Et bien salut à tous c'est Nexi, on se retrouve aujourd'hui pour une série de tutoriels dédiés à la Playstation Vita et plus précisément au hack de la console. Un hack permanent est sorti le 27 juillet, pour ce faire il va falloir installer tout un tas de petites choses sur la console et donc du coup je me suis dit une petite vidéo pour vous montrer tout cela, ça sera beaucoup plus simple que d'aller lire sur internet les divers tutos. Donc pour pouvoir installer le hack il faudra une console en 3.60, si votre console a un firmware supérieur à 3.60 il y aura impossibilité d'installer ce hack, si votre console est en dessous de 3.60 il vous faudra la mettre à jour en 3.60 à l'aide de QMCA sur PC mais ne possédant pas une Playstation Vita en dessous du firmware 3.60 je ne peux pas vous le montrer. Pour installer le hack la première partie consiste à aller via le navigateur sur un site internet, le site internet en question est nkaku.xyz, donc http.slashenkaku.xyz, ce qui va permettre donc de lancer une faille au niveau du navigateur et donc d'installer le hack dans un premier temps non permanent sur la console. Donc on tape simplement cette adresse, on valide, on arrive sur le site de Nkaku, c'est le site classique auquel on peut accéder également via son PC, et là à partir de ce site on va simplement cliquer sur install. Il se peut qu'il y ait des erreurs à cette étape-ci, donc c'est pas grave, si vous avez une erreur vous cliquez simplement sur ok comme moi je vais le faire maintenant. Si jamais c'est récurrent, n'hésitez pas à redémarrer la console et à recommencer, vous retournez sur le site et ça va se faire tout seul en général ça passe. Petite précision, la console doit être pleinement chargée lorsque vous effectuez le hack, il serait dommage de perdre la console et de la briquer parce que la console manque de batterie au moment où le hack s'installe, je préfère le préciser. Privilégiez donc une charge complète de la batterie pour vous lancer dans toutes les étapes que je suis en train de vous montrer maintenant, ça évitera d'avoir des problèmes. Donc le hack se poursuit tout seul, comme vous le voyez, il n'y a pas grand chose à faire. Au bout de quelques secondes, la console va simplement revenir sur la page d'accueil. Là on aura une nouvelle icône qui va apparaître, qui s'appelle Molecular Shell, qu'on va lancer. Alors dans un premier temps, on va arriver sur une page d'accueil, on va juste avoir besoin d'appuyer sur X. Une fois qu'on a appuyé sur X, il va falloir passer le Molecular Shell en un safe mode pour pouvoir installer le hack permanent. Donc pour ce faire, on va simplement appuyer sur Start. On va se diriger dans les NKKKU Sitting Applications. Donc là on retombe sur un dashboard qu'on a l'habitude. On va se diriger dans Paramètres NKKKU. Et là on va cocher Autoriser l'installation des Omroos non sécurisés. Une fois que c'est fait, on revient sur notre interface comme on était tout à l'heure sur Molecular Shell, en revenant simplement en cliquant sur la croix. Et là il va falloir faire un reboot de la console. Donc on descend, on demande reboot, on appuie sur X. La console va simplement redémarrer dans un premier temps. C'est la base en fait pour pouvoir installer le hack permanent. Une fois qu'on va être de retour sur le dashboard classique, il va falloir relancer la faille. Donc voilà, on ouvre, on allume sa console. On retourne directement dans le navigateur. Théoriquement il aura enregistré la page internet qu'on a tapé précédemment. Donc c'est assez simple, il y a juste à attendre. Et là, le hack ne va pas se réinstaller, il va simplement se réactiver. Donc ça va beaucoup plus vite que la première fois. Une fois que ceci est fait, on va retourner dans Molecular Shell. On le démarre. Et là on va voir que l'arborescence est beaucoup plus grande que précédemment. Étant donné qu'on est en une safe mode, on a accès à toutes les partitions qu'il y a à l'intérieur de la console. Donc il ne faut pas faire de bêtises à l'intérieur de tout ça. Voilà, il ne faut pas trop y toucher. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire select. Select, en appuyant sur select, on peut voir qu'on a une adresse IP et un numéro de port qui s'affichent à l'écran. Donc maintenant on va basculer sur le PC. On va utiliser un petit logiciel qui s'appelle WinSCP. Donc je vous créerai une archive avec tout ce dont vous avez besoin pour ce hack de la console. Et je les mettrai dans les détails de la vidéo. Donc on va se mettre en mode FTP. Ici on va taper l'adresse IP de la console. Qui pour ma part est 192.68.1.89. Et le port 13.37. Donc voilà, ça c'est une mauvaise habitude que j'ai sur FlashFXP. Voilà, le port se met à droite. Donc là on remet le port 13.37. Ensuite on va le sauvegarder. Parce qu'on va plusieurs fois devoir revenir à l'intérieur de la console via ce moyen là. Donc on met simplement Vita. On fait OK. Et ensuite on clique sur Login. Ça va nous demander à deux reprises un nom et un mot de passe. On laisse les champs vides. On clique simplement sur OK. Et là on se retrouve donc à l'intérieur de la console. On va aller dans la partition UX0. A l'intérieur de cette partition UX0 on va y créer un répertoire. Que l'on va appeler VPK. Une fois que ce répertoire est créé, on se dirige à l'intérieur. Et là on va y installer deux petits fichiers qui seront contenus dans l'archive. Dans les détails de la vidéo. A savoir le VitaShell et le Enso.VPK. Alors le Enso.VPK c'est justement ce qui va nous servir à avoir un hack permanent sur la console. Et le VitaShell c'est ce qui va nous servir à pouvoir installer des homebrew ou encore des jeux sur la console. Donc on prend le VitaShell, le Enso.VPK et on les transfère dans le répertoire VPK qu'on a préalablement créé sur la console. Une fois que c'est fait, on peut fermer WinSCP. Et on retourne sur la console. Donc là on fait rond pour annuler la collection FTP. On va se diriger dans le répertoire UX0. On va se diriger une nouvelle fois dans le répertoire VPK qu'on a créé préalablement à l'aide du PC. Et là à l'intérieur on y retrouve nos deux fichiers VPK à savoir Enso et VitaShell. Donc on va commencer par installer le VitaShell. Donc là on fait deux fois X. Et une troisième fois X. Donc pareil, les fichiers que je vous ai fournis dans l'archive sont clean. Bien évidemment, le but n'étant pas de briquer votre console. Je vous ai fait les choses proprement. Mes fichiers sont vérifiés. Une fois qu'on a installé le VitaShell, on installe le Enso.VPK. Donc là par contre, ça sera un petit peu plus long. Étant donné que c'est plus gros. Et c'est quand même le hack principal de la console qu'on est en train d'installer. Une fois que c'est fait, on va retourner sur l'interface de la console. Et on y verra donc deux nouvelles icônes. L'icône VitaShell et l'icône Enso. On va dans un premier temps lancer l'icône Enso. On fait démarrer. Et là donc, ça va dans un premier temps nous demander d'appuyer sur la touche rond. Afin de valider et d'accepter les crédits. Ensuite là, se posent à nous quatre choix. Donc nous bien évidemment, ça sera le premier qu'on va faire. On va appuyer sur la croix puisqu'on veut installer le hack permanent de la console. Et là, comme tout à l'heure, il n'y a rien à faire. On attend simplement que la procédure se termine. Ensuite, on appuie sur une touche pour redémarrer la console. Et là, on peut voir à la place du logo PS Vita, le logo Molecule. Et là, on a bien une console en 3.60 qui est hackée. Donc fin de la première partie du tutoriel. Là, notre console est hackée. Maintenant, il va y avoir plusieurs parties de tutoriel. A savoir comment installer les jeux, comment faire tout ceci, tout cela sur la console. afin de pouvoir profiter de ce hack de la PlayStation Vita. Je vous montre via les paramètres que la console est bien en 3.60 Nkaku. Donc vous avez vu, c'était assez simple à faire. C'est terminé pour cette première partie. On se retrouve dans quelques instants pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec la console.